Musique Le nouveau roman d'Olivier Adam s'intitule La Renverse. Dans ce nouveau roman, on découvre un personnage qui s'appelle Antoine, qui est libraire en Bretagne et qui semble avoir eu une vie, ou en tout cas une adolescence, un peu compliquée, qui rend un peu difficile sa relation aux femmes. Et en lisant le journal, un jour, il découvre la mort d'un homme politique qu'il a connu visiblement. Il retourne dans la ville de son enfance, en banlieue parisienne, dans une banlieue pavillonnaire, qui a l'air plutôt calme, où il n'a pas pu se passer grand-chose. Et on découvre qu'Antoine a quitté cette ville lorsqu'un scandale politique a éclaté. En fait, il s'est révélé que sa mère était la maîtresse du maire, et que tous les deux ont été mouillés dans une sombre histoire de violences et de manipulations sexuelles sur des jeunes femmes un petit peu perdues. Voilà, il a coupé tous les points avec sa famille, et il va nous raconter son enfance, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, la relation avec ses parents aussi, le père qui semblait tout ignorer, en tout cas vouloir tout oublier, la mère qui avait l'air innocente, donc ce n'est pas tellement... Enfin voilà, il va raconter tout ce contexte. Ça peut résonner aux oreilles de certains, parce que ça fait référence à un scandale politique qui a été révélé assez récemment. Donc voilà, Olivier Adam va raconter toute cette ambiance. On n'est plus du tout dans ces histoires d'amour un peu bancales, comme il a pu faire dans ses précédents romans. Là, on est vraiment sur un fait politique et sur un fait social. Aujourd'hui, je vous présente Golem de Pierre Assouline, qui est son dernier roman. C'est un roman qui se trouve à mi-chemin entre le roman policier et le roman de littérature. Donc l'intrigue, la principale intrigue, se trouve dans l'assassinat d'une femme, qui se trouve être la femme d'un maître d'échec. Et donc ça va être la fuite en avant de ce maître d'échec à travers la France puis l'Europe. Donc ce qui nous a plu vraiment dans ce bouquin, c'est surtout cette description, tout ce voyage dans l'Europe de l'Est, où il parcourt pas mal de capital et il y a une vraie belle écriture, une vraie profondeur dans le style et qui vraiment nous promène et nous amène un peu à découvrir toutes ces capitales de l'Europe de l'Est. Et en plus de ça, il y a cette fameuse intrigue où il faut trouver le meurtrier. Lui est surtout à la recherche du meurtrier de sa femme et il cherche désespérément à trouver la faille. Donc il y a cette vision-là de l'intrigue et qui va découler d'une société secrète sur le transhumanisme. Donc il y a aussi cette vision-là du roman qui a un aspect finalement très peu... Enfin on entend très peu parler de ça et c'est aussi l'intérêt d'avoir une vision du transhumanisme et qu'est-ce que finalement la technologie va amener à l'homme. Je vous présente le nouveau roman de Jean Eschnoz envoyé spécial aux éditions de Minuit qui est un vrai joyau et une vraie pépite à lire. C'est une opération en fait un peu abracadabrante d'un pastiche en fait de film d'espionnage un peu à la OSS 117 où ils essayent de monter une opération de mission il leur faut un pigeon si je puis dire ça va tomber sur Constance Constance qui s'ennuie un peu dans sa vie et qui va prendre... parce qu'elle va être kidnappée on va essayer de la former pour une mission et qui va prendre ça un peu comme des vacances inattendues et qui va partir yeux fermés C'est assez burlesque complètement abracadabrant drôle mais vraiment drôle avec surtout un rythme endiablé avec des rebondissements totalement inattendus C'est intelligemment fait c'est pas loufoque c'est abracadabrant et rocambolesque surtout intelligemment fait et surtout avec un style absolument génial qui fait justement un ce rythme et d'autre le fait qu'on soit vraiment mais en extase devant ce bouquin moi j'ai eu un vrai vrai coup de coeur c'est un vrai bonheur à lire et ce qu'il y a surtout c'est qu'il nous met vraiment dans un régal total de lecture voilà Jean Hichnose envoyé spécial aux éditions de Minuit Donc le nouveau roman d'Edouard Louis s'appelle Histoire de la violence on l'a connu avec en finir avec Eddie Belgueul où il dénonçait la manière dont il avait vécu son enfance et son homosexualité dans le nord de la France c'était un livre un peu violent là il reprend un titre un peu accrocheur mais qui est bien plus subtil dans son contenu lors d'une soirée de Noël en rentrant chez lui il a été agressé et violé par un homme qu'il avait rencontré dans la rue donc il raconte cette agression évidemment c'est un moment difficile mais il raconte aussi toute la façon dont il ressent les choses la manière dont il ressent son dépôt de plainte au commissariat comment il va le raconter à sa famille etc et il raconte aussi la vie de l'homme qui l'a rencontré et qui l'a violé parce qu'ils ont discuté un certain temps et voilà c'est une relation un petit peu conflictuelle parce qu'à la fois cet homme l'a trahi, l'a violenté et en même temps il essaye de lui trouver des excuses c'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre et Edouard Louis victime de ce viol et ce violeur qui visiblement était plutôt quelqu'un d'intelligent, d'attentionné et qui a dérapé pour une raison qu'on a du mal à comprendre avec les questions de la personne et qui a dérapé pour le violer et qui s'en améliore et qui s'en améliore et qui a dérapé pour une épreuve et qui a dérapé. Sous-titrage FR ?